Nous, le militarisme, ce n'est pas notre tasse de thé, mais les choses ne sont pas comparables. La Guardia Civile allait faire en Catalogne de la répression. Là, il s'agit d'un exercice, d'une opération commerciale. Certains s'en offusquent, mais les mêmes se sont tus lorsque feu compagnie publique d'État transportait des militaires pour casser de l'Irakien au nom de l'impérialisme et des affaires et du lobby pétrolier. Donc, les choses ne sont pas comparables. Il y a aujourd'hui une démarche qui est une démarche commerciale. Alors, si on ne veut pas de l'OTAN, je peux le comprendre. D'ailleurs, moi-même, ça me pose problème philosophiquement. Mais alors, il faut que ces gens-là aient au bout et demandent le départ immédiat de la base de Solanzar qui n'est autre que le bras armé de l'OTAN en Méditerranée, au Moyen et au Proche-Orient. Ça ne vous gêne pas politiquement, vous l'indépendantiste, qu'une compagnie est désormais régionale, à Capito-Corse, passe des marchés avec l'OTAN, transporte des militaires ? Ça me gêne philosophiquement, oui. Il appartient à la direction de définir un cadre commercial. Ce cadre commercial, je vous rappelle, il est dans un théâtre qui n'est pas un théâtre de guerre, mais un théâtre apaisé. Je le répète, si on ne veut pas de l'OTAN, on fait simple, on dégage. On commence par dégager la base de Solanzar, qui n'est autre que le bras armé français de l'OTAN et qui frappe en permanence en Méditerranée et ailleurs au Moyen et au Proche-Orient. On va au bout de la logique. Sous-titrage Société Radio-Canada